Chers collègues, comme vous le savez tous, nous sommes au cœur d'une période marquée par la pandémie de COVID-19. Et considérant les importants impacts sur la santé et les moyens de subsistance des communautés, j'aimerais saisir cette occasion pour vous parler des questions importantes qui doivent être prises en compte pendant cette période. Cette période est marquée par un fort sentiment d'insécurité et un avenir incertain en raison de la COVID-19. À Africa Rice, le comité exécutif et de gestion et moi-même n'avons ménagé aucun effort pour assurer la continuité des activités. Nous avons commencé par élaborer et mettre en œuvre une politique de télétravail avec pour objectif principal d'éviter les contaminations au bureau. Avec l'expérience, nous avons compris que la propagation du virus pouvait être réduite par des habitudes bien connues. Nous avons alors décidé de reprendre les aires de travail normal en juillet 2020, même si la politique s'applique toujours pour les collègues vulnérables ainsi que pour les collègues en quarantaine, là où les mesures gouvernementales imposent encore cette pratique. Bien entendu, les mesures préventives contre la COVID-19 ne doivent pas être considérées comme acquises. C'est cette déclaration qui m'a conduit à prendre l'initiative de m'adresser à vous tous, braves agents d'Africa Rice. Je voudrais vous rappeler les principales mesures qui ont été mises en place pour réduire et même prévenir la propagation du virus. Gardez une distance de 2 mètres minimum vis-à-vis d'autres personnes. Utilisez un masque dans les circonstances suivantes. Dans les lieux publics, à l'intérieur et hors du bureau, dans les bus de transport du personnel, dans votre bureau lorsque vous n'êtes pas seul, lorsque vous quittez votre bureau et que vous vous déplacez dans les locaux d'Africa Rice. Chaque fois que vous devez utiliser un masque, assurez-vous qu'il soit porté correctement. Vous devez vous couvrir le nez et la bouche. Lorsque vous utilisez des masques réutilisables, assurez-vous de les laver et de les désinfecter. Si vous portez un masque jetable, jetez votre masque dans une poubelle après usage. Ne pas manger ni boire dans les lieux publics et dans les bus. Se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon et les frotter pendant au moins 30 secondes. Lorsque vous ne pouvez vous laver les mains, n'oubliez pas d'utiliser des solutions hydroalcooliques. Évitez de toucher votre visage, les yeux, le nez et la bouche. Surtout lorsque vous ne vous êtes pas lavé les mains, évitez tout contact avec des personnes malades ou présentant des symptômes, rhume ou grippe. Toussé ou éternué dans le pli de votre couple ou dans un mouchoir en papier puis le jeté. Si l'un d'entre vous ou un membre de votre famille avec qui vous vivez présente des symptômes de la COVID-19 ou tombe malade, n'hésitez pas à appeler les numéros officiels que vous ont été communiqués. En cas d'infection présumée, vous devez rester en quarantaine. Vous devez en parler avec votre superviseur et informer votre point focal COVID-19. Il s'agit des agents suivants dans nos stations. En conclusion, je tiens à souligner l'importance du strict respect des mesures préventives contre la COVID-19. La COVID-19 est une réalité, a un taux de condamnation et un taux de mortalité élevés. J'invite chacun d'entre vous à respecter les mesures d'hygiène, les règles des distanciations physiques et à ne pas oublier de porter votre masque qui doit couvrir votre nez et votre bouche. Nous exhortons chacun d'entre vous à respecter ces instructions afin de réduire les risques qui pourraient facilement constituer une menace pour notre santé et votre vie. Nous exhortons chacun d'entre vous à respecter strictement ces instructions afin d'éviter que vos collègues, amies et être chers ne soient contaminés. Ensemble, c'est le seul moyen pour l'instant de briser la chaîne des propagations. Je vous remercie et soyez prudents.